Et salut à tous c'est Axel de TestMobile.fr Aujourd'hui je veux vous présenter un petit jeu que j'ai eu l'occasion de bien tester pendant ces dernières semaines C'est un jeu qui s'appelle Faith Alors Faith, juste pour info, normalement le mot Faith prononcé comme ça, avec T-H à la fin, ça veut dire la foi en anglais Je pense que ça fait allusion à ça dans la mesure où c'est un jeu de hasard Et ils ont voulu faire un petit jeu de mots Et Faith, c'est facile à prononcer pour nous autres français Ou bien peut-être que vous venez d'ailleurs, tant mieux d'ailleurs Alors c'est un jeu qui est disponible pour Android Je sais même pas s'il est disponible pour iOS, j'admets que j'ai pas vérifié Mais si vous aimez cette vidéo, vous pourrez aller voir ensuite sur l'App Store s'il est disponible Il est proposé à 1,43 Ce qui est un petit prix je pense pour la qualité du jeu Il est disponible depuis, d'après ce que j'ai vu, février En tout cas, il n'a pas encore beaucoup de téléchargements Ce que je trouve assez surprenant Et c'est aussi pour ça que je suis motivé à faire cette vidéo Parce que c'est un jeu qui me semble assez sympathique C'est un jeu de type puzzle avec une bonne bande son Et c'est parti, on va rentrer là-dedans Alors je vais mettre un tout petit peu de son Pas trop non plus parce qu'il faut qu'on m'entende Vu que je raconte plein de trucs très importants Alors, c'est un jeu très très simple Qui est basé sur le hasard Vous pouvez continuer une partie en cours Vous pouvez lancer une partie Et en gros, vous avez des niveaux successifs Et le but, c'est d'aller le plus loin possible sans mourir Et bien sûr, une fois que vous êtes mort Vous devez recommencer du début Quand vous gagnez des manches Vous allez voir à quoi ça ressemble, bien entendu Vous gagnez différents éléments là-haut Et on va voir ça au fil du jeu Je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant Là, il y a des indices qui se débloquent au fil du temps Et qui vous indiquent un petit peu comment ça marche Là, comment jouer Je ne vais pas vous montrer Je vais jouer directement C'est plus fun Feedback Là, c'est les vibrations Il me semble Mais ça, c'est pour le son Je vais le laisser Et on va commencer une nouvelle partie Alors, les effets visuels sont assez sympas Ce que j'aime beaucoup dans le jeu aussi C'est qu'il charge rapidement C'est-à-dire que vous allez voir Enfin là, vous avez vu le menu s'afficher rapidement Et ensuite, je vais faire battle Et ça va se charger très vite Donc ici, j'ai mon premier adversaire Qui s'appelle Zdenek Bartos Voilà Qui n'a qu'une vie C'est le petit cœur qui est ici Apparemment, il est smart et défensif Donc, il est intelligent et défensif Et sur la défensive Reward, on a 10 Je ne sais plus comment ça s'appelle On va le voir après Battle, main menu, extra reward Ça, c'est si vous faites certains trucs en particulier Et vous allez voir comment on joue Hop, c'est parti Donc, je vous laisse un tout petit peu la musique Je vais baisser pour l'instant Alors, juste un tout petit truc Vous voyez, Shop en bas à droite C'est un jeu qui est payant Et qui n'a pas d'achat in-app C'est un Shop parce que vous gagnez des points Enfin, des points des gems Des gems, des... Comment on appelle ça déjà ? Des petits diamants, on va dire Imaginons Et avec ça, vous pouvez acheter Certaines habilités Que vous gardez tout au long de la partie Donc, c'est parti Alors, qu'est-ce qu'on a en Angry comme ça ? Avec la possibilité de... Highlighter avec son doigt De sélectionner avec son doigt Cinq éléments Qui sont adjacents Qui se collent Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a ces espèces de diamants là Donc ça, quand vous les obtenez Ça va vous donner... Si vous tombez dessus Et vous allez voir Ça va vous donner des points Pour acheter dans le Shop Si vous sélectionnez une tête de mort C'est un risque Parce que si vous tombez sur une tête de mort Vous perdez une vie Mais, pour pouvoir attaquer Avec les épées Il faut avoir sélectionné Des têtes de mort Et les... Et les... Et les curses C'est pour gagner des vies Ça paraît peut-être un petit peu obscur Je vais vous montrer comment ça marche Alors là, je commence Il n'a qu'une vie Moi, j'en ai 5 Je peux prendre des risques Donc là, je vais sélectionner ça Et ensuite, ça détermine Donc là, j'ai gagné Pourquoi ? Parce que dans ce que j'ai sélectionné Il y avait à la fois des épées Pour dire je veux attaquer Mais également au moins une tête de mort Qui permet d'avoir un point d'attaque Si vous sélectionnez juste des épées En disant Je ne prends pas de risque Je veux juste attaquer Ça ne marchera pas Il faut prendre un risque Pour pouvoir être récompensé Et éventuellement attaquer C'est tout ça La difficulté de jeu Je vais continuer et vous montrer Donc là, on passe à un deuxième gus Qui s'appelle Yorandrangoum Avec deux cœurs Ok Donc là, il démarre à 2 Moi, je suis à 5 Fort bien Et il y a un truc que j'ignore encore À quoi ça sert C'est ces trucs en bas à gauche Là, à 130 Ça, je ne sais pas encore Par contre Là, vous voyez Je démarre à 11 Quand vous commencez une partie Quand vous commencez à lancer le jeu Au tout début Vous démarrez à 0 Et c'est à force de gagner Que vous démarrez avec plus de Je ne sais pas De trucs comme ça Ok Bon, c'est parti Donc là, je vais vous montrer Ce que ça fait Là, je ne peux perdre aucune vie Et donc là, j'ai gagné Vous avez vu En bas à gauche Des petits diamants Et là, je ne peux pas aller dans le shop Je peux aller dans le shop Là, si j'ai envie Et avec mes J'en ai combien ? J'en ai 14 Je ne peux rien acheter a priori À part les 5 Voilà Mais ça, ce n'est pas forcément intéressant Donc là, vous voyez Vous pouvez par exemple Acheter un bonus HP plus 1 Donc dès que vous avez un cœur En fait, vous en gagnez un en plus Là, pareil Une attaque plus 1 Et ça, c'est valable Tout au long de la manche J'ai envie de dire Donc là, lui, il est à 2 Je ne sais pas ce qu'il a fait Il a du... Non, il n'a rien fait à mon avis De mal achever ça Donc ça veut dire que potentiellement Si je tombe sur une épée Je lui enlève 2 Donc il est mort Voilà Donc ça C'est l'idée Ok, on va continuer Et c'est ça tout du long C'est juste qu'au bout d'un moment Vous voyez Lui, il a 3 Et au bout d'un moment Je ne suis pas allé très très loin encore Mais vous avez un boss Où en fait, il y a 2 personnes à battre Qui peuvent en plus jouer L'une après l'autre Donc vous enlevez pas mal de points Donc il faut faire attention Vous voyez vos cœurs Vous les gardez tout au long de la manche Donc là, 3 Bon, je peux tenter un truc Risqué peut-être Si je tombe sur une épée Je lui enlève 2 Bon voilà Ça se passe pas mal Je vais mettre un peu plus de son Donc là, lui, il est tombé sur Vous avez vu Sur une tête de mort Et du coup, il a perdu sa dernière vie Qui lui restait Donc j'ai eu beaucoup de chance On continue Donc là, imaginons que je prenne Toutes les épées sur la droite Eh bien, je ne vais rien faire du tout Ça ne va pas fonctionner Puisque je n'ai pas sélectionné Au moins une tête de mort Alors là, ce qui est sympa C'est de prendre des risques Du genre Allez, hop, hop Toc, comme ça Là, si je tombe sur l'épée Voilà Donc je ne tombe pas sur l'épée Je perds une Alors ça, c'est bien quand même C'est que quand vous sélectionnez Même si vous sélectionnez 4 têtes de mort Vous n'aurez pas 4 vies en moins Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas Je suis à 3 à mon avis Il m'a foutu un coup Ok, ce n'est pas cool Hum Hop Donc là, il y a quand même des chances Que j'arrive à lui enlever un Mais on est à 3 partout Donc ce n'est pas terrible Et vous voyez, ça se joue rapidement C'est facile à manipuler Là, il a gagné 1 Donc il a quand même l'avantage sur moi Je pense que je devrais tenter De reprendre des cœurs Donc une technique Je ne sais pas, vous faites Vous pouvez aller de travers Oui, de traviole En coin, par exemple Oups Voilà, comme ça Et là, vous voyez, le message Il me dit Comme j'ai sélectionné quand même une épée Que si je n'ai pas de tête de mort Ça ne sert à rien de sélectionner une épée En gros Ouh, il m'a mis à 2 Ok Voilà Donc là, c'est quand même pas trop, trop risqué J'enlève 2 2 partout On va mettre un peu la musique Elle est répétitive, hein Mais elle est quand même pas mal Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait Oh, je suis à 1 C'est mauvais Alors, je vais aller voir dans le shop, du coup Qu'est-ce que je peux prendre ? Je peux prendre ça ? Allez, on va prendre ça Toc Confirm Voilà, et après, je peux l'utiliser Il est juste ici Use Oui Donc là, j'ai utilisé mon bonus que j'ai acheté Pour recharger mes vies Et je vais quand même pouvoir, voilà, par exemple ça Hop, j'ai gagné des gems Ouh, tiens Dans ta face Ok, allez S'il te plaît Une petite épée Non Pas pour aujourd'hui Bon, je pense qu'on va finir celui-là Et puis ce sera bon, hein Vous avez compris un peu l'idée, je pense Bon, je pense qu'il y a un petit morceau Euh Hum Ouais Bof Ok Bon, voilà Toc Et là, si Ah bah voilà, boss fight Bon bah, du coup, je vais pouvoir aller jusqu'au bout C'est plutôt cool Enfin, jusqu'au bout Je pense qu'on continue encore Après, je connais pas Pour l'instant, j'ai jamais réussi à passer ce boss fight Et comme ils ont 8 cœurs au total Et que moi, il m'en reste 3 Ça sent la fin des haricots Euh Mais, donc, je vais commencer peut-être en prenant quelques cœurs Voilà J'en ai gagné un J'ai aucun bonus en plus Euh Ouh Ouh Tiens, vas-y, continue comme ça Ça me va très bien Alors, euh On peut essayer de faire ça Éventuellement Avec un petit peu de chance Pas de chance Aujourd'hui, en tout cas Ok, je suis à 1 Et là, à mon avis Voilà, c'est terminé Donc, je suis mort Et j'ai gagné des, voilà Des silicones Silicon, je sais plus du tout À quoi ça sert On va aller voir dans les hints Peut-être que c'est indiqué Et du coup, vous saviez Au début, j'étais à 11 Ouais, 11 gems Et là, je suis à 13 Deux bases Startup gems Ça veut dire, bah, les cristaux Cristaux Que vous avez dès le début Euh Voilà Donc, là, je peux juste faire Un new Où, bah, j'ai pu continuer Puisque j'ai commencé Une nouvelle partie Et je suis mort Player level Ça, c'est le niveau En fonction, je crois Du nombre de Ouais Du nombre de victimes Successives Que je suis capable De faire Tout simplement Et on va aller dans Ints Une petite minute Je vais regarder un petit truc Voilà, vous êtes identifié Par le nombre D'opposants Que vous avez battu À la suite Euh Le plus Ouais Plus vous augmentez Le nombre De 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 victimes Plus vous comprendrez Alors, il y a des trucs À comprendre Que j'ai peut-être Pas encore compris Pour moi, le jeu Est assez simple Mais peut-être Qu'il me manque des éléments Parce que je ne suis pas Allé encore assez loin Il y a des spares Et des sorts Et des upgrades Que vous pouvez acheter Blablabla Euh Quand vous êtes battu Vous perdez tout Sauf Euh Ça, je ne sais pas Je n'ai pas encore vu Normalement Quand on est battre Enfin Quand on se fait battre On perd tout Donc peut-être Il y a des trucs Que je n'ai pas encore vu Comme je vous dis Donc c'est Voilà Ce n'est pas un test Vraiment C'est une présentation Je ne connais pas tout Tout encore Mais la base C'est bon Every time you play You can collect Silicon Ah voilà Pardon Excusez-moi Bah c'est ça En fait c'est ça En fait Vous gagnez un gem Une Un gem À chaque startup En fonction du nombre De silicon que vous avez Et tous les 100 Vous gagnez un gem Pourquoi pas C'est une façon juste De compter les trucs Je ne sais pas si Après dans le jeu Vous aurez plus de choses Qui arrivent Qui découlent de ça C'est à peu près tout C'est un jeu très simple Pas très très cher Je trouve qu'il y a une bonne jouabilité Alors Je vais être honnête J'aime beaucoup ce jeu Après c'est vrai que c'est un peu lassant Parce que c'est toujours Le même fonctionnement Comme tous ces jeux De type puzzle Qui sont très répétitifs Au bout d'un moment Bah vous avez un petit peu Envie d'arrêter Mais c'est typiquement le jeu Où voilà Vous avez un peu envie D'y jouer de temps en temps Quand vous tombez dessus Sur l'icône Sur votre terminal Ou voilà Vous êtes dans le train Je ne sais pas où Vous y jouez 10 minutes Et vous arrêtez Et puis c'est bien Et puis après Vous recommencerez un autre moment Mais vous n'allez pas Pas forcément passer Trois heures dessus Après c'est clair Que si vous êtes dans une partie Ce qui est bien C'est que vous faites new Vous jouez Vous jouez Vous jouez Vous pouvez faire continuer Après vous n'êtes pas obligé De rester dans la partie Pour ne pas perdre Votre partie en cours Ce genre de truc Donc c'est plutôt sympa Faith F-A-I-F C'est un petit jeu 1.43 pour Android Au moins là Sous la main Sur le Nexus 5 Et qui je trouve Fonctionne vraiment Très très bien Donc n'hésitez pas A jeter un oeil Vous pouvez toujours télécharger Comme d'habitude La version d'essai Enfin acheter la version La tester 10 minutes On va dire Et puis demander Un remboursement Éventuellement Si ça ne vous plaît pas Voilà Ça c'est dit pour Faith Au passage Je vous souhaiterais Juste mentionner Que si vous aimez bien Les jeux sur mobile Bon certes Mais aussi les jeux vidéo D'une manière générale Je vous invite à regarder Dans la description J'ai mis un petit lien Vers ma chaîne Axel Gaming Pour ceux qui ne le savent pas Depuis juillet J'ai une chaîne Youtube dédiée Au let's play Ce genre de truc Au jeu vidéo En tout genre Un petit peu plus loisir Je le cale là Parce qu'on parle De jeux vidéo Et je trouve que c'est Pertinent Et puis un peu D'auto promo Ça ne fait jamais de mal N'hésitez pas A acheter un coup d'oeil Voilà Allez moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501